L'Ocean Victi, viking, tout proche des côtes françaises. Le navire humanitaire doit débarquer au port militaire de Toulon dans les prochaines heures. Il doit débarquer ses 231 migrants à son bord sur place. On s'active pour préparer cet accostage en urgence. Une première pour la base du Var qui n'a pas été choisie au hasard, Stéphane Burgatte. Un accès privilégié sur la rade, un site parfaitement sécurisé de 44 hectares. La base navale est le lieu idéal pour cette opération, nous explique ce militaire. à la sortie de l'arsenal. On a tout le matériel disponible pour que ce soit fait correctement. Il y a suffisamment de place pour mettre des alges éco, pour accueillir 250 personnes. Ils vont rester dans la base, je suis sûr que ce sera bien encadré. Je ne pars pas au nom de tous les militaires, mais on l'appréhende quand même assez bien. Alors quand arrivera l'Ocean Viking dans la rade de Toulon ? Tout dépendra des conditions de navigation en mer cette nuit, mais certainement dans le courant de la matinée selon Sophie Beau, la directrice de SOS Méditerranée, impatiente de vivre ce dénouement. Ça a beaucoup trop duré, c'est devenu un véritable calvaire au fur et à mesure que les jours passaient. La situation était vraiment devenue critique. Une fois sur place, la priorité sera donnée aux soins pour ces réfugiés qui ont passé près de trois semaines en mer, pour certains, avant un long travail d'identification et d'accompagnement des mineurs isolés avec des effectifs de la police aux frontières et de l'office des réfugiés et des apatries de l'OFPRA, appelés en renfort au sein de la base. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déploré hier soir une attitude inacceptable de l'Italie dans ce dossier. La France ne relocalisera pas les 3500 migrants du territoire italien comme prévu, a-t-il annoncé. La France ne relocalisera pas les 3500 migrants du territoire italien.